Coucou, le test d'un téléviseur sur ma chaîne YouTube qui débute littéralement avec un plan de drone. Vous n'aviez jamais vu ça, jamais. Et là, c'est la rentrée, on attaque fort avec le test du téléviseur Panasonic MZ2000. On va se régaler ensemble, on va se régaler. Allez, let's go ! Je sens l'émotion, je ressens l'émotion. Je vous ressens, bonjour, le mec, ça commence très fort. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Pepe World. Je sens l'émotion, pourquoi ? Ça fait quand même plus de deux mois, ce qui est rare sur la chaîne, plus de deux mois que je n'avais pas fait un test de télé. Et pourquoi ? Parce que c'était l'été, je ne voulais pas, entre guillemets, vous gonfler avec des produits qui coûtent super cher et tout, vous dire, voilà, ça coûte cher. Donc l'été, je vous ai foutu la paix avec du truc léger comme ça. Mais là, ce dimanche, c'est le retour des tests de téléviseur et pas avec n'importe quel téléviseur. Voici, sous vos yeux émerveillés, messieurs, dames, le Panasonic MZ2000. Ce n'est pas la première fois que vous le rencontrez sur la chaîne, puisque déjà à Las Vegas, au CES de Las Vegas, j'avais eu la chance de faire un premier reportage, une première preview, justement, de ce modèle. Puis il y a eu au mois de mai la grande convention Panasonic, la convention européenne, où il avait été montré. Mais cette fois-ci, il est là, il vous regarde, il se tourne vers vous, ce MZ2000. Donc vraiment, c'est l'émotion la plus totale. Vous le savez, tous les ans sur la chaîne, je teste plein de téléviseurs. J'adore ça. Moi, ça m'amuse beaucoup. J'aime les belles images, j'aime le cinéma, le gaming, donc normal. Mais à chaque fois, je teste les téléviseurs pendant un an. Il y a toujours après un téléviseur Panasonic qui se poingue et qui rectifie tous les autres. En disant, voilà, tu as tué le game, c'est la fin du monde. En effet, c'est souvent un modèle Panasonic. Alors, est-ce que cette année, le MZ2000 va venir rectifier tous les téléviseurs et les mettre un petit peu de côté par rapport à ses performances extraordinaires ? C'est ce qu'on va voir dans ce test parce qu'il y a beaucoup de challenges. Il y a des choses qui ont changé sur ce téléviseur parce qu'en effet, il n'a pas du tout la même dalle que les téléviseurs précédents chez Panasonic puisqu'en effet, la dalle qui est sur ce téléviseur est la nouvelle dalle OLED LG qui s'appelle MLE. Et avec les micro-lentilles, vous savez, c'est la même dalle que celle que l'on trouve sur le LG G3. Mais peut-être utilisée différemment par Panasonic qui met son petit grain de sel. Il travaille pendant un an dessus à peaufiner les choses. Donc, dans cette vidéo qui sera longue, je pense, quelque part, je me connais beaucoup et qui est chapitrée, 4K chapitrée, vous allez avoir le tour du propriétaire. Qui est-il ? Qu'est-ce qu'il a de plus ou de moins que le précédent ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait ? Quelles sont encore les choses qui manquent sur le produit ? Parce qu'attention, tout n'est pas parfait, il ne faut pas croire. Il y a des choses qui sont encore des petites lacunes chez Panasonic et ils ne veulent pas en sortir. Bon, bref, le tour du propriétaire. Après, il y aura les essais sur le terrain, c'est-à-dire mes essais. Qu'est-ce que j'en ai pensé avec des sources comme Netflix, avec du Blu-ray, avec du gaming, avec de tout. Qu'est-ce que j'ai pensé d'expérience ? Est-ce que j'ai pris mon pied ? Est-ce que j'avais l'impression d'avoir celui d'il y a 2 ans ou il y a 3 ans où il y a vraiment une différence ? Un truc comme ça. Après, on ira voir Sylvain, Sylvain qui a fait des mesures sur le produit pendant plusieurs jours. Et bien sûr, après, les plus et les moins, dans lesquels, je le rappelle à chaque fois, dans les plus et les moins, je rajoute des choses que je n'ai pas dites durant le test. Je suis vicieux, vous le savez, c'est pour vous obliger à les regarder. Il y aura une petite conclusion comme ça à la fin. Je rappelle que tout est chapitré, ça arrange tout le monde et moi aussi. C'est parti, on va faire le tour du propriétaire maintenant, du MZ2000, parce que moi, je n'ai fait que le voir partout et c'est la première fois que je le vois dans ce studio ici. Et croyez-moi, j'ai de l'émotion. Alors, qui es-tu ? Pourquoi ? À quelle heure ? Dans cette vidéo, nous allons tester le modèle 55 pouces. Donc, le 55 MZ2000 qui vaut la bagatelle de 2999 en prix de lancement. Après, voilà. Après, si vous avez encore plus de sous et que vous voulez encore plus grand, vous avez le modèle 65 pouces, 3999 euros. Je m'accroche en même temps parce que, peu de mal. Et il y a le modèle 77 pouces qui vaut 4999 euros, mais qui n'a pas la dalle, donc micro-lentilles, de LG. Le modèle le plus haut de gamme n'a pas la technique appliquée sur les deux plus petits. C'est comme ça, c'est LG qui n'a pas produit de dalle 77 pouces. Donc, Panasonic a mis uniquement du 55 et 65. Donc là, vous vous dites, c'est bien joli tout ça, mais c'est quoi au juste que cette dalle dont tu nous parles et qui est intégrée sur ce téléviseur et qui sera intégrée également sur le modèle Philips et d'autres modèles qui se pointent ? Il s'agit d'une dalle particulière chez LG qui appartient à LG qui s'appelle MLA, Micro Lens Array. Alors, cette dalle, je vais résumer parce que j'ai déjà fait sur le test du LG G3, c'est tout simple. Vous avez un téléviseur OLED, qu'est-ce qu'il est beau ce téléviseur OLED ? Vous savez que l'OLED, son plus gros défaut depuis qu'il est né, c'est de dire, ouais, bah, l'OLED c'est sympa, mais la luminosité il n'y en a pas beaucoup, le LCD fait mieux, mini-LED fait mieux, donc du coup LG s'est dit, bah, on va faire quelque chose. On va faire une dalle OLED particulière devant laquelle on va ajouter des micro-lentilles. Il y en a des milliards. C'est comme des petites loupes, c'est des boosts, c'est des boosts de lumière, donc la lumière va sortir et ça va être entre guillemets, c'est pas amplifié, ça va être sublimé, c'est-à-dire que l'image va être sublimée dans sa luminosité. Donc ça va donner des images qui, normalement, sont annoncées 40 à 50% plus lumineuses qu'avec les modèles qui n'ont pas les micro-lentilles. Vous avez toutes les images qui défilent en même temps. Bien sûr, quand on a une dalle comme ça, avec du boost de tous les côtés, il faut la travailler. Dans le cas présent, il y a un sandwich, ce qu'on appelle un sandwich, avec un refroidissement. Vous voyez les images qui défilent encore à l'écran, donc il faut la refroidir, il faut s'en occuper, parce que quand ça commence à cracher comme ça, il faut quand même gérer tout ce qui est la dissipation thermique, le refroidissement. Le truc important à savoir avec cette dalle, c'est que justement on n'a pas besoin de beaucoup la pousser pour qu'il y ait de la lumière, parce que justement on amplifie avec les micro-lentilles ce qui sort de la dalle. Ça fait que ce n'est pas la dalle qui va délivrer 1500 candelas en quelque sorte, c'est le système qui est devant qui va booster les choses. Et c'est là l'ingéniosité de la chose, c'est que c'est très très pratique, et ça permet d'aller essayer de damer le pion à quelque chose qui est en face, qui s'appelle le QD OLED de Samsung. Et voilà, parce que le MLA de LG est utilisé à ma connaissance uniquement, bien sûr, chez LG avec le G3, par eux, Panasonic, ainsi qu'avec Philips. Par contre, Sony a lui plongé dans l'OLED classique, ainsi que dans le QD OLED. C'est le fight de l'année avec des produits qui coûtent une blinde. Donc là, c'est la blinde, mais peut-être que ça vaut le coup que ce soit la blinde. Donc il y a en effet cette dalle MLA sur ce produit qui a été travaillée pendant un an par l'équipe de Panasonic. Parce que l'idée pour Panasonic, ce n'est pas de prendre une dalle et dire « Tiens, je te fous une dalle dessus ». Non, il faut adapter tout ça, parce que du coup, comme elle est plus lumineuse, il faut travailler la colorimétrie, il faut travailler la gestion de la lumière. Et c'est ce qu'a fait justement Panasonic sur cette gamme, la MZ 2000. L'idée, c'est bien sûr de ne pas cramer, parce que le truc qui peut arriver très facilement avec ce type de dalle, c'est qu'on se retrouve avec des blancs brûlés, avec ce qu'on appelle du blooming. C'est-à-dire comme ça crache beaucoup, il peut y avoir des points lumineux avec autour des halos lumineux. Donc il faut gérer tout ça. Et c'est leur boulot de faire ça. Alors, ils annoncent une luminosité pour ce produit de 1500 candelas au mètre carré, ce qui est gigantesque. Parce qu'il faut savoir que les anciens OLED, je n'aime pas dire anciens, les OLED qui n'ont pas de dalle MLA sont aux environs de 850-900 candelas au mètre carré, ce qui est déjà beaucoup. Eux, ils disent 50% de plus, ce qu'ils annoncent, comme l'avait annoncé LG avec le G3. Et le QD OLED annonce à peu près la même chose. On est donc sur une nouvelle ethnie de téléviseurs. Des téléviseurs OLED qui sont différents et qui vous promettent des grandes heures. Et c'est que le début. C'est-à-dire que là, on sent que l'offensive débute avec toutes les grandes marques et ça va continuer crescendo avec d'un côté l'OLED classique, le QD OLED et ce type d'OLED qu'on appelle MLA. C'est génial. On va faire le tour du propriétaire. Il y a tout ce qu'il faut et ça va être pratique parce qu'en plus, le pied est rotatif. Moi, j'adore ça. Exploration. Alors, comme vous le savez certainement, si vous êtes des fans de ce type de produit, il faut savoir que le Panasonic a pour avantage et pour inconvénient qu'il a une grosse section audio derrière avec des cheminées, avec tout ce qui va bien. Ce qui signifie que la dalle, regardez, regardez mon doigt. La dalle, oh la dalle, il n'y a pas de problème. Elle est toute petite la dalle. Ça, ce qui est entre mes mains, c'est la dalle OLED avec les micro-lentilles devant. Et par contre, voilà, ça fait 8 cm. 8 cm, c'est le coffre de ce produit. Donc en effet, si vous le fixez au mur, ça va être 8 cm. Voilà, et vous pouvez le fixer au mur avec une fixation VESA en 300 par 300. Il faut savoir un truc important. Il est bien tenu en même temps. Il va être bien maintenu parce qu'en 55 pouces, le produit fait quand même 20 kg. Parce que, en effet, barre de son ici, vous avez toute l'architecture derrière, vous avez tout. Donc il fait 20 kg plus 5 kg de pied. Ça fait qu'il fait 25 kg pour un 55 pouces. Il faut savoir que chez LG, le 65 pouces fait 16 kg. Donc là, c'est qu'à le dire, on a du lourd. On a du lourd, mais ils assument, de toute façon, nous on a du lourd, on fait le pied rotatif, on a tout le matos derrière. Vous allez voir tout à l'heure, il y a tout ce qu'il faut et ça crache du watt. On fera le petit essai, justement, dans cette vidéo avec une captation en binaurale. Vous achetez un téléviseur, ouais, ok, il coûte une blinde. Moi, je ne vais pas vous dire le contraire. Il coûte super cher. Il coûte tous très cher, tous les Panasonic qui sont les hauts de gamme comme ça. Mais vous achetez en même temps un produit tout en un. Là, vous avez la barre de son. Elle est intégrée. Vous achetez en fin de compte un tout en un. Normalement, vous n'avez pas à rajouter, si vous le souhaitez, une barre de son. Ce n'est pas nécessaire. C'est fait pour que ce ne soit pas nécessaire sur ce type de produit. C'est bien joli tout ça, mais ça sait faire quoi la chose ? Alors, téléviseur ultra HD, 4K, tous les HDR du monde. Lui, il s'en fout. Il gobe tout. C'est-à-dire, HDR 10, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HDR 10+, HDR 10+, adaptif. Il prend tous les types de HDR. Il s'en fout. Il gobe. Le truc important, c'est que la section audio est compatible, à ma connaissance, uniquement avec Dolby. C'est-à-dire, c'est du Dolby digital, Dolby 3 HD, Dolby Atmos. Le DTS n'est pas convié. A priori, ils ne veulent toujours pas le faire, sachant qu'en plus, bien sûr, il n'y a pas de mode IMAX ou de trucs comme ça parce que le mode IMAX est lié au fait qu'il y a le DTS à bord. Là, le téléviseur est un téléviseur qui est donc Dolby Atmos. Les cheminées, c'est Dolby Atmos. C'est libellé Dolby Atmos et c'est Technix qu'a conçu la section audio parce que Technix et Panasonic, c'est la même boîte. Sachez-le. Donc, il y a du monde à bord. Vous voyez que tout n'est pas parfait. Le truc qui m'ennuie un petit peu, ce n'est pas ça. C'est que d'une génération à l'autre, malgré tout, on se retrouve avec les mêmes caractéristiques. Ils ne se disent pas à un moment donné « Bon, tiens, on va mettre du DTS » et des trucs comme ça. Tandis que LG l'a fait. C'est-à-dire que LG s'est dit « Bon, quand même, ça existe, le DTS. Donc, on va quand même le mettre. » Eux, ils se disent « Ça existe, on s'en fout. » alors, il y a un truc que je ne vous ai pas dit dans l'intro, j'aurais peut-être dû. Déjà que l'intro fait 25 minutes, c'est intéressant. C'est que ces chers, because, ces produits, dont toutes ces séries, le LZ, MZ2000 et autres, sont des produits onéreux because, ils sont hybrides. Ils sont vendus à la fois dans le secteur grand public, donc pour vous et pour moi, mais on les retrouve en secteur professionnel aussi. C'est pour ça qu'ils ont des calibrages professionnels. Il y a beaucoup d'étalonneurs, de coloristes aux Etats-Unis, normalement à Hollywood, et notamment au Panasonic Hollywood Laboratories, bien sûr, sur place, qui travaillent, qui font l'étalonnage des films, des séries télé, avec, justement, ces téléviseurs au LZ qui ont, justement, des calibrages professionnels à l'intérieur. Et justement, le calibrage, c'est avant tout un processeur. Et je pense, je pense, sans m'avancer, que le processeur sur les modèles Panasonic est peut-être un des meilleurs processeurs au monde pour le grand public. C'est le HCX Pro, un processeur qui est dit neuronal, intelligent, qui pense, qui réfléchit comme un être humain. C'est catastrophique. Il dit, oh là là, je pense que je vais faire bien. Alors, le truc, c'est la nouvelle version. Bien sûr, ils disent à chaque fois qu'on a mis des trucs de plus de tous les côtés. Alors, c'est truffé de mode. Vous allez voir tout à l'heure, justement, à l'image, pendant que je parle, vous avez le choix des armes et ce n'est pas rien de le dire. Vous avez des modes True Cinema. Alors, le True... True Cinema. True Cinema. C'est le mode 24 images par seconde, comme au cinéma. Donc, vous avez des Blu-ray. La plupart du temps, les Blu-ray sont en 24 images par seconde et eux travaillent très, très bien ça pour avoir le maximum de fluidité. Donc, c'est le mode True Cinema. Vous avez un mode filmmaker, vous avez des modes personnalisés, vous avez le calibrage professionnel, un mode sport. Vous avez un mode gaming, selon Panasonic, donc du gaming presque cinématique. Vous allez voir tout à l'heure, c'est assez impressionnant. Vous avez le Dolby Vision IQ avec un mode vif, un mode sombre, un mode tout ce que vous voulez. Vous avez le calibrage Netflix, vous avez plein de modes qui sont relatives, notamment au cinéma et avec une section qui est peaufinée pour le gaming. Vraiment, c'est important de savoir qu'au début, pourquoi est-ce que Panasonic n'avait pas de téléviseur qui était très, très bon en gaming ? Parce que, ce n'est pas qu'ils s'en foutaient, mais ils sont sur le secteur cinéma. C'est-à-dire que même aux Etats-Unis, Panasonic, c'est le Panasonic Hollywood Laboratory, c'est le cinéma. Donc, ils ont mis du temps, ils ont traîné la patte. Allez, on y va, on n'y va pas. Ils ont traîné la patte avant de commencer à se pencher un petit peu sur le fait que les gens aimaient le gaming. Ils ont commencé à foutre la gomme sur 2-3 générations. Avant, le gaming était vraiment un petit peu à la traîne et là, ils sont un petit peu réveillés avec leur touche, la touche cinéma sur le gaming. Le gaming sur le MZ2000, compatible, Ultra HD 4K, 120 images par seconde maximum. Il n'y a pas de mode pour avoir un 144Hz avec un PC ou un truc comme ça, non, c'est 120 images par seconde. Le Dolby Vision est accepté jusqu'à 60 images par seconde. On n'a pas de Dolby Vision en 120 images par seconde. Vous voyez, c'est là où je commence à faire cette explication. On a malgré tout un téléviseur avec une dalle qui est toute nouvelle, avec le MLE, les micro-lenties, mais on garde certaines caractéristiques des anciennes générations. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore sur quelque chose qui correspond à ce que fait Sony parce qu'il lance un QD OLED en Dolby Vision en 120 images par seconde ou bien les LG C3, LG G3 qui sont Dolby Vision en 120 images par seconde. Donc là, c'est encore un petit peu verrouillé. C'est compatible Nvidia G-Sync, AMD FreeSync Premium. Il y a un travail sur la latence et il y a un truc super important, c'est qu'il y a la Game Bar 2023 que vous voyez actuellement à l'écran. cette Game Bar est intéressante parce qu'il y a des nouveaux modes dessus. Il y a un mode qui s'appelle le True Game avec un tone mapping. C'est quoi le tone mapping ? C'est le moment où on va justement dans les zones sombres essayer d'éterrer ce qu'on doit voir parce que vous voyez quand vous êtes joueur, vous êtes là en train de jouer. Mais qu'est-ce qui se passe en train de jouer ? Qu'est-ce qu'il y a dans le noir, dans la pédombre ? Une bête, je ne sais pas ou d'autres choses ? Justement, le tone mapping, quand c'est bien géré, on arrive à détailler en basse lumière ou en haute lumière des choses qui sont enfouies ou planquées parce qu'en effet, c'est mal fichu. Tandis que là, il y a un travail sur le tone mapping, un travail presque cinéma sur le gaming. C'est un des avantages de cette nouvelle Game Bar 2023 et bien sûr, l'autre avantage, ce sera peut-être la latence qui est faible, on verra ça tout à l'heure avec Sylvain. Dans tout cas, ils font des efforts sur l'aspect cinématique du gaming. Ça, c'est un truc super important quand on voit la qualité des jeux actuellement. Là, je mettais un petit peu Last of Us parce que je suis un fan mais c'est vrai qu'on a maintenant des œuvres qui sont telles en gaming qu'on a envie qu'elles aient une tonalité, une teneur, une candeur, une puissance cinématographique parce qu'à la base, c'est du gaming cinématique. C'est comme ça que l'appelle Panasonic sur ce téléviseur. On ne change pas une équipe qui perd, car on repart. Non, il ne faut pas que je commence comme ça. Mais si, quelque part. Voici la connectique. La connectique n'a absolument pas évolué par rapport aux autres générations. C'est-à-dire qu'on a toujours la puce médiathèque qui gère ce téléviseur. Ça fait qu'à la base, on a quatre ports HDMI dont deux sont uniquement 4K 120 images par seconde. C'est-à-dire que les autres ports sont des ports HDMI classiques qui sont 60 images par seconde. On n'avait donc que deux ports qui sont 2.1 haute vitesse. Autre truc, 2.1 haute vitesse, ils sont quand même limités à 40 gigas par seconde. Tandis que les autres marques sont avec souvent quatre ports HDMI 2.1 en 48 gigas. C'est le cas de LG et Samsung. Voilà. Donc, c'est toujours le côté où on a l'impression. Là, je vais être très clair avec vous. On a l'impression que le téléviseur, pour le moment, c'est vrai qu'il est bien, il est beau et tout. Il est formidable. On a changé la dalle. On a mis la dalle. Vous allez voir tout à l'heure ce que ça fait, cette dalle. Mais on a gardé tout ce qui faisait le LZ. On n'a pas changé grand-chose de ce côté-là. Au final, il y a donc quatre ports HDMI, dont un port HDMI ARC et iARC. Il y a trois ports USB et une sortie casque qui peut être commutée en sortie pour un subwoofer actif. Donc, il y a ce qu'il faut quelque part. Il y a une connectique, mais elle est incomplète par rapport à certains des concurrents, surtout à ce prix-là. Dans les plus et les moins, tout à l'heure, on parlera justement de la puce. Parce qu'il y a une nouvelle puce Mediatek qui est lancée actuellement, mais elle n'a pas été intégrée encore à ce téléviseur. Ça sera pour le suivant. Et cette puce Mediatek qui s'appelle la 1000 est capable d'avoir quatre ports HDMI, 2.1, plein débit et autres. Mais là, c'est encore l'ancien modèle sur un nouveau modèle. Vous voyez où je veux en venir ? J'ai toujours été l'homme le mieux éclairé de la Terre. On va parler maintenant de quelque chose d'important. On va parler du son. Comme je vous l'ai dit justement dans l'intro de la vidéo, normalement, si vous achetez ce téléviseur, vous n'avez pas à acheter de barre de son parce que tout est dedans. Vous avez une poussée totale de 150 watts. 150 watts, bicoce déjà en frontal. Vous avez cette barre de son qui est intégrée au téléviseur. On ne peut pas l'enlever. N'essayez pas. Surtout, 70 watts qui est ici. Donc, il balance de la stéréo ainsi que les dialogues. Très important, les dialogues, de l'avoir comme ça face à soi. Et les téléviseurs et les haut-parleurs sont derrière. Tout est derrière. Là, vous avez la barre de son réelle. Vous avez 15 watts de chaque côté avec les petits HP qui sont ici. Je vous montre. 15 watts. Et vous avez le secret de la sauce. La cheminée. La cheminée Dolby Atmos. Ça, c'est bien avec deux haut-parleurs de 15 watts qui vont justement propulser comme ça le son dans les airs. Il y a à voir un arc qui a créé un pont. Dolby Atmos. Vous avez également à l'arrière et je ne sais pas où il est planqué. Vous avez un haut-parleur de 20 watts pour le grave avec deux haut-parleurs passifs pour bastonner du grave. Voilà. L'idée de bas, c'est d'avoir ça. C'est un vrai système Dolby Atmos qui n'hésite pas d'avoir les enceintes arrière. Là, quand vous achetez le téléviseur, il fait tout tout seul. Il ne spatialise pas parce que les haut-parleurs sont réellement là. Donc lui, il balance réellement le son avec 7.1 canaux. Et ce n'est pas du virtuel. Ce n'est pas deux enceintes qui essayent de vous faire du Dolby Atmos. Voici une des possibilités. Le téléviseur sait où vous êtes par rapport à votre télécommande. C'est parti. Vous allez voir, je vais le faire comme ça dans le noir mais vous allez entendre le son que ça a aimé. Voilà, il a fait un mapping intégral de la pièce. Tous les haut-parleurs se sont activés. Il a fait un mapping complet. C'est assez fou. Je n'avais jamais vu un tel mapping sur un téléviseur. Alors ça, c'est un truc assez marrant. C'est un réglage qui permet justement de générer une zone d'écoute dans la pièce. C'est-à-dire que vous dites voilà, si je suis dans un coin du canapé ou dans l'autre bout de la pièce, lui, il va essayer de diriger le flux sonore vers l'endroit où vous êtes. Alors, vous avez un point précis, un repère, une zone, une zone d'ambiance, un truc comme ça. Et vous dites voilà, un point précis, je suis à cet endroit, tu m'envoies le son à cet endroit. Vous avez ça qui se pointe. Vous êtes où, à quel endroit, que se passe-t-il, à quelle heure ? Et vous ajustez votre point. C'est fou. Vous ajustez votre position. Regardez comme je bouge là. Voilà, je suis en train de m'ajuster. Je suis là, je ne suis pas là, je suis à un mètre. Alors là, je suis à deux mètres. Oh, je peux aller plus loin. Et par rapport à tout ça, vous ajustez. Ah oui, quand même, pas beaucoup de téléviseurs qui font ça. Alors moi, comme j'ai à peu près trois ans d'âge mental, je me dis ah, c'est super, je vais m'amuser. Regardez tout ce que vous faites. Vous dites voilà, moi je suis ici, je veux que tu m'envoies le son ici. Je suis donc à cinq mètres sur le côté droit. Et le téléviseur, lui comme il est sympa, il va le faire. Regardez un peu, vous n'avez jamais vu ça. Vous avez un point précis ou bien un repère. Même chose, on va choisir, c'est des repères. On pose un repère à l'endroit où vous mettez normalement. Tiens voilà, c'est là que je regarde normalement, je n'en bouge jamais, c'est mon repère. En effet, le téléviseur est tellement, est tellement fou techniquement qu'il est capable de créer des zones, une zone d'écoute. C'est-à-dire, si vous avez vos amis qui sont par là, là, vous envoyez le son par ici. Vous avez vos amis qui sont par là, un groupe de personnes, où est le canapé ? Cherche le canapé Ikea. Voilà, et il va vous balancer le son à ce l'endroit-là. Il va utiliser les micros pour savoir un peu comment est la pièce et vous envoyez le son directement. A priori, je crois que le réglage ne se fait pas avec le Dolby Atmos. Ça se fait quand ce n'est pas du Dolby Atmos. Vous avez bien sûr des tas de modes de réglage à bord. Regardez un peu les images à l'écran. On peut gérer le son de façon très précise. L'idée, bien sûr, quand on achète un produit qui vaut ce prix, c'est de se dire « je le paye 3000 euros, le petit bousin de 55 pouces, mais je n'ai pas à ajouter une barre de son. Elle est déjà à bord et tout est à bord, y compris les cheminées. Quelquefois, il y a même des systèmes qui n'ont pas autant de possibilités que celles offertes avec ce type de téléviseur. Voici ma petite rubrique en vrac dans laquelle je mets quelques petites caractéristiques concernant ce produit. Pour gérer le produit, il y a un OS, bien sûr. C'est My Home Screen en 8.0. Vous avez des petites pastilles comme ça, vous voyez à l'image. Qu'on soit clair, ce n'est pas mon OS favori, ce n'est pas ma façon favorite de gérer les applications et de gérer le téléviseur. C'est assez spartiate, c'est très efficace, ça va droit au but et surtout, ça n'évolue pas tant que ça. Il faut savoir également qu'il y a Google Assistant qui est possible, Alexa, bien sûr, la mise en réseau domestique, on peut créer des scénarios et des trucs comme ça et qu'il y a une fonction Bluetooth si on veut ajouter un clavier, un casque, une souris pour travailler un peu avec le téléviseur. Ce n'est pas sa fonction de base mais il peut le faire. J'ai essayé de vous faire les grandes lignes parce qu'il y a plein d'autres trucs que je pourrais vous dire, ça pourrait durer 3 ans, il y a plein de petites fonctions de tous les côtés mais ce qui m'intéresse maintenant c'est de vous parler de la qualité de l'image avant que Sylvain entre en piste pour lui vous donner le résultat des mesures. On va se prendre un petit moment et on va parler de la qualité d'image, de ce que j'ai vécu pendant quelques jours avec ce téléviseur Night and Day. Ce moment étonnant à chaque fois quand je m'assois comme ça devant un produit pour vous parler un petit peu de ce que j'ai vécu. Donc j'ai regardé le téléviseur quand même pendant plusieurs jours et j'ai travaillé la nuit, le jour avec le produit pour arriver à des conclusions. Bien sûr, Sylvain passera juste après pour vous donner ses mesures. Moi, ce que j'ai vécu, c'est assez simple et assez fou à la fois. C'est-à-dire que pour la première fois, je teste sur un téléviseur Panasonic un modèle qui a cette fameuse dalle avec les micro-lentilles. J'avais déjà testé sur la chaîne, j'en ai parlé plein de fois dans la vidéo, le LG G3. Alors, ils ont beau avoir la même dalle, ils ne se comportent pas de la même façon. Parce qu'en effet, le G3, qu'est-ce qu'il fait ? Le G3, c'était le premier produit LG qui sortait avec cette dalle avec les micro-lentilles, donc plein de lumière et autres. Et dès que j'ai mis le G3 en route, je me suis dit oh la 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 la. J'étais là, j'ai mis lunettes de soleil et autres. Et celui-ci, même si je sais qu'il fait beaucoup de lumière, ne se comporte pas vraiment de la même façon. C'est-à-dire qu'à mon avis, ils ont, avec le processing derrière, donc leur circuit HEC Pro, machin, truc, ils ont donc géré la colorimétrie, la luminosité de façon à exploiter la dalle différemment. C'est-à-dire qu'on a en effet des pics de luminosité, mais globalement, c'est noyé à l'intérieur de la qualité globale qui fait qu'on n'a pas l'impression qu'il en fait trop. C'est-à-dire que le LG G3, je l'adore. Vous avez vu le test, moi j'étais comme un fou. Je l'adore. Je me rapproche un peu. Vous voyez les rides. Je l'adore, le G3, mais il en fait quand même des wagons, il en fait des caisses. Là, c'est plus timoré dans le traitement, la façon dont c'est géré, et pourtant, c'est la même dalle. Ce qui compte derrière, c'est bien sûr la façon dont on fait l'asservissement de cette image, de cette dalle, donc LG OLED. Donc l'image, comment vous dire, c'est que c'est une impression immédiate de cinéma. C'est-à-dire que ce traitement vidéo est incroyable. Alors, avec des Blu-ray, c'est flagrant, et avec du streaming, c'est-à-dire le streaming de qualité, Disney+, ou bien Apple TV+, quand vous branchez ça, vous avez des images qui passent actuellement à l'écran, c'est fou, cette sensation de naturel, cette sensation de profondeur d'image, la carnation des peaux, c'est dingue. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est extrêmement réaliste et la gestion également des contre-jours, des ombres, des couleurs, des lumières plateau, des éclairages, on voit tout ça. C'est-à-dire que c'est sublimé, c'est magnifié, c'est ce traitement vidéo. qui est absolument incroyable, qui fait que ceci associé à la dalle qui est capable de booster, c'est-à-dire que si vous avez une image qui a besoin de lumière, la dalle peut la donner, mais le système fait en sorte que ça ne soit pas en permanence « Ah, ça crache et tout ». Non, non, parce qu'il y a beaucoup de réglages sur le produit qui permettent justement d'avoir quelque chose de très, très simple, très, très neutre. Vous voyez le mode True Cinema, donc un mode fait pour l'image 24 images par seconde qui est parfait pour ça. Et on a à la fois accès à des tas de réglages et si on ne les met pas en route, c'est vachement bien. C'est-à-dire que ce qui est fou, c'est que ce n'est pas la peine de pousser les paramètres avec une bonne source, c'est naturel, c'est superbe de côté cinéma, de côté vérité, de côté... On y est, quoi. On y est. Et ça, c'est surprenant sur ce modèle-là. La différence avec celui-ci par rapport au LZ, c'est que celui-ci, par moment, peut vous donner justement la sensation d'avoir une plus grande réserve de puissance lumineuse. C'est-à-dire que ce moment, il dit « Si on doit cracher, on en voit. Mais si on ne doit pas cracher, on peut faire des images extrêmement définies en basse lumière, dans le tone mapping, qu'on appelle tone mapping, fonctionne très, très bien, ou en pleine lumière. On peut avoir des détails dans tous les types d'images. Le HDR fonctionne divinement bien. Le Dolby Vision, j'ai eu des résultats étonnants. Étonnants en Dolby Vision, notamment avec Apple TV+, et avec Disney+. C'est étonnant, cette brillance qu'on peut avoir sur les visages. Alors, on va parler de la colorimétrie après. On en parle maintenant. « Tiens, soyons fous. » Alors, les couleurs, comment dire ? C'est incroyable de précision. Alors, ce qui est incroyable, avec ce produit, comme avec plein d'autres, quand même, quelque part. C'est sorti du carton. Tu n'y connais rien. Tu vas acheter le produit. Il coûte une blinde, quand même. Tu n'y connais rien. Tu dis « J'y connais rien. » Il vaut mieux l'avouer. C'est mieux. Tu sors du carton, tu le poses. Tu mets le mode filmmaker, ou le mode naturel, ou le mode true cinéma. Et tu regardes un petit peu. Et tu dis « C'est déjà nickel. » C'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'y passer le 15 août derrière avec trois mecs qui vont le calibrer en disant « Comment je te le calibre ? » Non, bien sûr, on peut le calibrer. Il est fait pour ça. Il a tous les modes pour le faire, pour être utilisé en secteur professionnel. Mais sans calibrage. Sorti du carton, je pense que Sylvain pourra le confirmer. L'image, elle est juste nickel de précision. Et elle est exemplaire au niveau de la fidélité des couleurs. Alors, c'est somptueux. Encore une fois, je reviens là-dessus, sur le naturel de la carnation. La carnation des peaux, des visages, c'est waouh ! C'est étonnant de vérité. C'est-à-dire que là, vous me voyez, si j'avais été affiché dans le téléviseur avec une bonne captation, j'aurais la même tonalité, j'aurais la même chose. Vous n'avez pas quelque chose qui dérive de tous les côtés. On dirait « Oh là là, je ne reconnais pas ce monsieur ou cette dame à le teint rosé de Piggy la cochonne. » Non, non, pas du tout. C'est vraiment extrêmement fidèle. Il est naturel, Pépère. La dalle vient l'aider à faire plus de lumière. Mais globalement, derrière, lui, il est naturel. Il envoie de façon modérée, suave. Il ne fait pas un truc où c'est de l'esbrouf. Donc, c'est fou. Si vous aimez le cinéma, si vous avez des bonnes sources, si vous avez tout ce qu'il faut derrière, donc à la limite, l'Apple TV ou notre box qui fonctionne bien pour balancer comme ça du signal, ou HDR 10+, même si vous voulez, ou Dolby Vision et autres, c'est un régal. C'est vraiment un régal. Et attention, ce processeur qui est dans ce téléviseur se caractérise également par sa faculté à bien travailler les images en upscale, c'est-à-dire la mise à l'échelle avec des images en Full HD extraites d'un Blu-ray, par exemple, qu'on travaille avec le processeur. L'upscale fonctionne super bien. C'est-à-dire que là, ça va être adapté à l'image Ultra HD 4K de 8 millions de pixels et vous n'allez pas voir d'aliasing, vous n'avez pas de crénelage, vous n'allez pas de trucs comme ça. C'est nickel. Bien sûr, ça ne peut pas être parfait parce qu'on part d'une source qui est quatre fois moins définie que l'Ultra HD 4K, mais c'est nickel. On sent que le traitement, ce traitement vidéo est juste fou. Mais est-ce qu'il est plus fou sur celui-ci que sur le précédent ? C'est là où je commence à parler d'un truc que je trouve important. C'est qu'à mon sens, je vais être extrêmement franc et transparent avec vous comme toujours. Vous savez, ces vidéos ne sont pas sponsorisées ni quoi que ce soit, donc je dis ce que je veux dans mes vidéos. Je pense que ce téléviseur est peu ou prou le même que le LZ de l'année dernière qui était déjà vachement bien. Ils ont ajouté la dalle, ils ont adapté le traitement de l'ensemble par rapport à ce que peut faire la dalle. En effet, ils se sont dit que la dalle peut aller très très loin, donc il faut la modérer, il faut la moduler, il faut donc faire un travail sur le processing pour exploiter au mieux cette dalle LG avec les micro-lentilles. Ils ont fait ça, ils ont gardé l'architecture autour. Donc si vous voulez, là on va essayer de le faire très très clair, si vous avez un LZ, même le précédent qui fonctionne vachement bien, vous ne dites pas « Oh ben le MZ, il va changer ma vie ». Oui, si vous avez une baie vitrée et que vous avez besoin de beaucoup de lumière, il va en balancer plus parce qu'il est super lumineux, quoique l'anti-reflet est coussi-coussain, c'est-à-dire que l'anti-reflet ce n'est pas le meilleur que j'ai vu. Mais si vous avez besoin d'une image qui a plus de lumière que ce que vous avez actuellement, enfin plus de luminosité, oui, il peut vous aider, mais globalement, ce n'est pas une redite du LZ2000, c'est un boost du LZ2000 grâce à la dalle, mais derrière, vous avez le cœur, le fond de commerce de Panasonic, son traitement numérique de la vidéo, qu'elle soit Ultra HD 4K, qu'elle soit gaming, parce qu'attention, le gaming, c'est hallucinant parce qu'en effet, moi, je joue très peu entre guillemets, mais je fais des essais avec le téléviseur, évidemment, donc de Last of Us et tout, je fais plein de trucs avec, et le gaming, c'est du cinoche, quoi. C'est-à-dire qu'avec une belle image de base en gaming, vous vous dites, non, mais ce n'est pas du gaming, ça. Oui, je m'en touche le nez. Ce n'est pas du gaming, c'est un film, le truc, parce qu'en effet, ils appliquent les recettes du cinéma sur le gaming. Vous avez les modes pour ça en plus, c'est clairement exprimé, vous avez un mode true dessus, c'est un mode presque true cinéma sur du gaming et eux, ils savent bien faire ça, c'est leur fond de commerce. Donc, ils sont pile poil dans leur rôle en pondant des téléviseurs de ce type qui gèrent en effet l'image cinéma de façon sublimée et qui gèrent le gaming avec une touche de cinéma sublimé. Tout est gérable. En même temps, sachez que le menu, vous l'avez vu à l'écran, on peut tout gérer, tout moduler. Ce n'est pas imposé. Il manque certains trucs comme le mode IMAX parce que le produit n'est pas DTS mais ça, c'est à vous de juger après ce dont vous avez besoin dans votre vie. Mais globalement, on a affaire à une version boostée du LZ2000, ni plus ni moins. Regardez comment on se crame. C'est du délire. Je vous le fais exprès pour qu'on rigole mais quand vous poussez la dalle, mais c'est du délire. Là, je suis devant, je dis que ce n'est pas possible. Voilà, on va remettre une valeur normale parce que sinon, on va cramer le smartphone avec. Tout n'est pas parfait. Il y a des défauts. L'anti-reflet pour moi n'est pas terrible quand même. Qu'on soit clair sur ce point, je ne peux pas sauter en l'air avec l'anti-reflet. Je trouve que l'anti-reflet qui est excellent notamment, c'est le G3. Ils ont vraiment fait un bond en avance sur l'anti-reflet ainsi que sur le dernier Samsung, le QD OLED est excellent aussi. Il y a eu des modèles LCD Samsung qui étaient très bons en anti-reflet. Là, ce n'est pas le meilleur anti-reflet. Ils n'ont pas, à mon avis, fait un bond en avant de ce côté-là. Donc voilà, il y a toujours le côté des ports HDMI qui sont incomplets. Il y a plein de trucs, vous verrez, dans les moins, c'est un produit qui est bon, il est bon dans sa base, c'est-à-dire faire du cinéma. Ce qu'il y a autour, alors attendez, ce qu'il y a autour, on y revient quand même. Vous avez vu la tronche de la télécommande ? Vous n'avez pas l'impression que c'est la télécommande du daron quand même quelque part, un truc qui fait comme ça, 25 cm, 30 cm, qui fait 3 tonnes, qui n'est pas rétroéclairé. Ça, la planète ne connaît pas, eux, ne connaît pas la planète avec leurs produits à 25 kg pour du 55 pouces. Voilà, on y va franco. Alors maintenant, on va parler de choses qui sont également des défauts, c'est qu'il y a eu des effets, Sylvain l'a remarqué, de solarisation et de postérisation. Regardez l'image à l'écran. Rassurez-vous, ça n'arrive pas tout le temps, mais on a remarqué quelques effets de postérisation. Vous savez, ce côté où vous avez dans les zones sombres ou claires ou des couleurs, un effet de postérisation, c'est-à-dire que vous avez plusieurs couches de couleurs à l'intérieur. Comme c'était des teintes différents. On a remarqué ça. Il y a des mises à jour qui vont être faites parce que c'est possible de régler ça avec une mise à jour. Ne vous inquiétez pas, ça on peut le régler avec une mise à jour. Moi, pendant mes tests, n'ayant pas eu forcément les mêmes images que Sylvain, moi je ne l'ai pas remarqué. C'est-à-dire que tout ce que j'ai passé, je n'ai pas vu cette solarisation. Mais lui, il a remarqué, il vous a fait les images. Donc ça existe, on peut la trouver, mais elle n'est donc pas permanente. Vous voyez que tout n'est pas parfait. Le tableau est très bon parce qu'il fait vraiment du cinoche. C'est vraiment du cinoche qu'on peut faire avec ce produit. La luminosité, la colorimétrie est dingue, profondeur d'image, le piqué de l'image, la netteté, c'est de la folie. La netteté de l'image, sans parasitage, c'est ouf. Sincèrement, avec une bonne source, c'est oufissime. Vous comptez les poils de barbe, vous faites un arrêt sur l'image, je vous dis, oh bah, là quand même, c'est dingue, c'est dingue. Le noir est total, mais pas pour longtemps. Voici la mire Star Wars. On la balance. C'est-à-dire que là, l'idée de savoir si par hasard, il y a tellement de luminosité que ça ne peut pas nuire également sur le rendu du noir, eh bien, rien du tout. C'est superbe. Il y a toujours ce côté extrêmement lumineux. Oh là 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 là. On sent que la luminosité est quand même un petit peu quelques halos autour. C'est léger, mais ça pousse tellement. Mais ça, l'œil nu, on ne le voit pas. Regardez, moi je suis déjà ici, coucou. Vous allez avoir encore une autre mire. Mais regardez, à l'œil nu, en temps normal, c'est parce que ce sont des mires. C'est quelque chose qui est fait pour détecter. Mais le rendu du noir est impressionnant. C'est-à-dire que le rendu du noir n'est pas gâché par la luminosité des points. Et si on parlait de l'audio ? Bon, je vais résumer l'audio. Ce n'est pas la peine d'acheter une barre de son. Ce n'est pas la peine puisqu'elle est là. Vous l'avez vu mes mères ? Elle est là. On la voit bien la barre de son. C'est incroyable en audio. C'est tellement incroyable que vous allez écouter maintenant une captation en audio binaurale de ce que peut faire le téléviseur. Là, mettez bien le casque et les écouteurs avec de la stéréo. Vous allez voir à quel point ça balance. Et ça balance avec précision. Allez, let's go ! C'est incroyable. C'est parti ! 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 On en profite pour tourner la petite séquence avec les mesures de Sylvain sur le téléviseur... Panasonic 55MZ2000 ! Que tout le monde attendait avec impatience en disant... Est-ce que c'est le truc qui va tuer le game ? Remettre le game en place ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc ça ne se verra pas à l'œil nu ! Moi je pensais que Panasonic allait freiner un petit peu sa dalle, enfin la dalle LG... Ils ont laissé la liberté ! Ils y sont allés franco ! Tout à fait ! Exactement ! Je le compare également au Samsung S95C que j'ai pu mesurer à 1325 candelas par mètre carré ! Donc actuellement on peut dire que le téléviseur sans artifice est le plus lumineux du marché ? Tout à fait ! Ça commence ! Ça commence messieurs dames ! Je te laisse finir ! Très bien ! Alors je continue avec les mesures sur le mode Filmmaker... Qui nous permet d'obtenir le meilleur résultat ! La fidélité des couleurs est excellente puisque j'ai pu mesurer un Delta E de 0,92 ! C'est très bien parce que c'est inférieur à 3 ! 3 je rappelle que c'est le seuil en dessous duquel l'œil humain n'arrive plus à faire la différence entre la couleur affichée et la couleur demandée ! Alors on mesure la température des couleurs maintenant ? La moyenne s'il vous plaît qui a été mesurée à 6367 Kelvin ! C'est une bonne valeur, ça va être un peu chaud je crois c'est ça ? Légèrement effectivement parce que la valeur idéale c'est 6500 Kelvin ! Les gamma maintenant ! Le gamma a été mesuré à 2,4 ce qui est excellent ! Une courbe formidable ! Quasiment une référence en fait tout simplement ! On passe sur les mesures en HDR ? Ouais ! Alors toujours en mode Filmmaker qui permet d'obtenir les meilleurs résultats quand on regarde un film ou une série ! J'ai pu obtenir un Delta E de 0,75 ! Ouah ! C'est pas un record un truc de dangereur ça ? Non on est pas au record ! Mais c'est déjà extraordinaire ! Extraordinaire effectivement ! Toutes ces mesures ont été effectuées avec une mire qui occupe 10% de la surface de l'écran ! Maintenant en plein écran, le pic de luminosité a été mesuré à 248 candelas par mètre carré ! C'est une très belle valeur ! C'est une très belle valeur mais intérieure à ses petits concurrents ! Tout à fait ! Puisque ces concurrents ont pu obtenir 279 candelas par mètre carré pour le Samsung S95C Et sur le G3 j'ai pu mesurer 226 candelas par mètre carré ! Alors il y a un autre mode qui est très intéressant c'est le mode vrai cinéma ! Puisque j'ai pu mesurer une fidélité des couleurs qui est juste hallucinante ! J'ai mesuré 0,65 ! Et là c'est un nouveau record ! Alors ça fait deux records ! Record de luminosité et ce record là ! Déjà deux records pour le Panasonic MZ ! Mais à chaque fois qu'on a sa Panasonic c'est des records qui tombent à chaque fois ! On passe au mode cinéma maintenant toujours en HDR ! J'ai pu mesurer un Delta E de 1,91 ! Très bon ! Très bon ! Inférieur à 3 encore une fois ! Dans ce cas là le pic de luminosité est à 1477 candelas par mètre carré ! Mais j'ai un bon dessus ! Le truc il y va ! Tu veux de la lumière je t'en donne ! C'est pas comme ici là on en a presque plus ! Alors maintenant on passe aux couvertures des espaces colorimétriques ! Sur le BT709 j'ai pu mesurer 98,5% ! Excellent ! Sur le DCI-P3 j'ai pu mesurer 98,15% ! Ce qui est excellent ! Mais inférieur au Samsung S95C que j'ai pu mesurer dans les mêmes conditions à 99,88% s'il vous plaît ! Et on sait pourquoi le Quantum Dot, les QD OLED, leur avantage c'est notamment la colorimétrie de l'espace colorimétrique ! Ça pour le moment c'est pas attaquable par le LED classique ! Donc fatalement il y aura toujours un avantage pour le QD OLED actuellement ! Sur l'espace colorimétrique effectivement ! Sur l'espace colorimétrique bien sûr ! On passe au fameux espace colorimétrique BT2020 le plus exigeant ! J'ai pu mesurer sur ce téléviseur Panasonic 55MZ2000 à 74% ! Moyen ! Moyen ! On a vu mieux ! Tout à fait ! C'est encore une fois inférieur au Samsung S95C que j'ai pu mesurer dans les mêmes conditions à 89% ! QD OLED ! C'est la différence ! Tout à fait ! On passe à la partie gaming maintenant ? On passe à la partie gaming ! C'est très attendu parce que sur le précédent Panasonic a fait un petit coup de bluff en disant oui nous on a 0.0 millisecondes et tout ! Alors cette fois c'était faux d'ailleurs à l'époque ! Alors maintenant ! On reste au même temps d'input lag que l'année dernière ! 9,3 millisecondes ! Ce qui est excellent ! C'est excellent ! Ça correspond à moins d'une image de retard entre le moment où on appuie sur le bouton de la télécommande et où l'action se déroule à l'écran ! Le mode jeu maintenant ! La fidélité des couleurs est-ce qu'elle est fidèle ? En fait sur ce mode jeu tout simplement pas tellement ! Puisqu'on est à 4,51 ! Donc on est au-dessus des trois donc on perd de la fidélité des couleurs ! On a tellement vu pire ! Alors par contre la pique de luminosité est sérieusement inférieure aux autres ! Puisque j'ai pu mesurer dans ce cas-là 1245 candelas par mètre carré ! Ça reste très bon ! Ça reste évidemment très bon mais inférieur à tous les autres modes ! Dont l'autre mode jeu ! Il y en a un deuxième ! Voilà tout à fait ! Alors celui-ci accrochez-vous par contre parce qu'en terme de fidélité des couleurs on est à 0,78 ! Mais comment c'est possible ? Calibrage parfait ! Vous avez encore foutu vos sons dans l'envers ! Absolument pas ! Mais c'est faux son dans l'envers ! Toujours pas ! C'est un résultat étonnant ! Ouais tout à fait ! Et un très bon pic de luminosité puisque dans ce cas-là 1446 candelas par mètre carré ! Coucou ! C'est du délire on n'a jamais trouvé ça ! Sur un mode jeu ! En terme de fidélité des couleurs non ! C'est effectivement l'un des meilleurs ! Troisième record ! Troisième record sur ce téléviseur ! Je rappelle le pic de luminosité dans ce mode mode jeu ! 1446 candelas par mètre carré donc c'est très bon ! Est-ce que par hasard on va parler un petit peu de consommation maintenant ? Oui tout à fait ! La fameuse consommation des téléviseurs que nous testons à chaque fois sur le même protocole ! Sur ces téléviseurs en mode SDR, j'ai pu mesurer une consommation moyenne de 48,5 Wh ! C'est dingue ! Je l'ai comparé au Samsung, exactement la même condition, 55 pouces également ! Le Samsung S95C qui dans ces conditions consommait 60 Wh ! Donc voilà ! C'est presque un record encore ! Quatrième ! Non mais ils sont insensés à Tokyo ! Il faut qu'ils arrêtent comme ça de nous embêter avec leurs téléviseurs ! Dernière petite mesure maintenant sur la consommation en mode HDR ! J'ai pu mesurer une consommation moyenne de 60 Wh ! Et sur le téléviseur Samsung de 55 pouces, le S95C, la consommation moyenne a été mesurée à 80 Wh ! Donc aussi nettement supérieure ! Même si moi j'ai l'impression qu'ils ont pris le modèle l'année dernière et qu'ils ont rajouté justement la dalle LG parce que c'est ce qu'ils ont fait ! Ils ont toujours bien sûr leur performance l'année dernière, qu'ils ont un petit peu affiné pour tomber sur un téléviseur qui abat encore des records ! Ouais tout à fait ! Des records de fidélité des couleurs, de luminosité, quasiment de consommation ! Et l'image est magnifique ! L'image est à tomber par terre ! Donc une fois de plus, Panasonic quoi ! Ils ont presque tué le game ! Pas surtout parce qu'il y a le cul des Oled qui fait des trucs un peu mieux sur l'espace colorimétrique ! Mais globalement encore une fois Panhard ! Et puis on donne un petit coup de caméra ici pour montrer que c'est la fin de cette journée au GP Explorer ! Il y a eu 60 000 personnes qui sont venues ici pour fêter justement les 24 concurrents de GP Explorer ! Et en plus 1,3 millions de personnes sur Twitch ! On a instantané ! C'est le record français de Twitch ! Ça n'était jamais arrivé auparavant ! Je dis vive tout ça quoi ! Bravo ! Merci Pépé ! A très vite ! Merci ! Et voici la célèbre séquence du moins j'espère ! Des plus et des moins ! On va commencer par les plus c'est à dire les caresses et après on passera au moins ! Vous savez avec les kicks et tout ! Il y a tout ce qu'il faut ! Vous allez voir, il y a beaucoup de moins et beaucoup de plus ! Dans les plus, le truc number one que vous attendez, c'est bien sûr la qualité de l'image ! C'est une image qui est électronique, c'est un produit numérique électronique, mais elle est super cinéma ! Dans tout ! Je veux dire la profondeur, la texture, la carnation des visages, c'est superbe ! C'est vraiment superbe ! Deuxième truc, c'est la luminosité ! Alors bien sûr la dalle est super lumineuse ! Sylvain vous l'a dit, c'est juste du délire ! Le truc c'est que comparé au G3, tout en sachant qu'elle est super lumineuse, on n'a pas l'impression qu'elle en fait un peu trop ! Le G3 il est débridé ! Voilà, j'étais le premier à vous balancer cette dalle OLED avec les micro-lentilles ! Donc, je vous en montre beaucoup ! Là, on a la luminosité, mais on n'a pas l'impression que c'est trop ! On a l'impression que tout est mesuré, contrôlé ! Ils ont poussé les paramètres de façon à ce que cette lumière ne soit pas entre guillemets synonyme de... Non, c'est un rendu cinéma ! Voilà, vous avez des beaux reflets maintenant avec tout ce qui se passe ! Et oui, c'est partie des choses tout à l'heure qu'on verra avec l'anti-reflet ! La dynamique de l'image, une superbe dynamique de l'image en HDR, en Dolby Vision, les meilleurs résultats j'ai eu en Dolby Vision, mais même sans le HDR Dolby Vision, le produit s'en sort super bien ! Ça qui est fou, c'est qu'avec une image standard, c'est sublime ! Le gaming, c'est fabuleux, avec une très faible latence et surtout un aspect cinéma et se contrôle au travers de la barre ! Donc la barre de contrôle gaming fonctionne très bien, on a vraiment des bons paramètres ! Le téléviseur est compatible avec tous les HDR possibles et imaginables ! Tous ! A mon sens, je pense certainement que ça reste le meilleur traitement vidéo à ce jour ! Il y a peut-être Sony qui est derrière, mais de tout près ! Mais vraiment, le traitement vidéo, c'est du miel ! C'est régal, c'est une dinguerie ! Très très beau, le traitement vidéo ! Une section audio, mais de folie ! Vous avez écouté tout à l'heure justement avec la captation binaurale, c'est dingue ! Il y a la puissance, il y a la présence des dialogues, il y a les effets, c'est assez étonnant ! Sincèrement, avec la barre de son ici, c'est vraiment le produit tout en un ! Le pied, rotatif ! Ça c'est bien ! La prise casque, qui peut être commutée en prise pour un subwoofer externe, gérée par le menu ! Donc une prise casque à double fonction ! Vous pouvez connecter deux casques en Bluetooth ! Vous avez le Dual Connect Bluetooth sur le produit ! Pour kick ! Les moins ! Il y a une liste de moins qui est quand même assez dingue ! Il faut dire ce qu'il y est, le produit, l'image est belle et tout ! Mais il y a des trucs autour de tout ça ! C'est pas le tout d'avoir une image qui est jolie, bien fichue, avec des ingénieurs japonais qui bossent super bien ! Il y a aussi tout le côté cosmétique et pratique du produit ! Alors, dans les moins, deux ports HDMI 2.1, 4K 120 images par seconde et pas 4 ! Donc en effet, pour les gens qui ont beaucoup de produits parce que ça commence à être grandissant, vous avez en effet 4 ports HDMI mais 2 qui sont performants ! Et performants limités à 40 gigas par seconde ! C'est la même chose sur le précédent ! C'est-à-dire qu'en effet, d'une génération à l'autre, on n'a pas changé ça ! Puisque la nouvelle puce Mediatek disponible n'est pas implémentée dans ce produit ! Ils l'ont pas eu à temps visiblement dans le développement du MZ2000 ! Ça sera dans le suivant certainement ! Si vous êtes un gamer avec un PC, sachez qu'il n'y a pas de prise en charge du 144Hz ! Le téléviseur s'arrête au 120Hz ! Concernant le Dolby Vision, on s'arrête au Dolby Vision en 60 images par seconde ! Il n'y a à ma connaissance que LG et le nouveau modèle QD OLED Sony qui peut monter en Dolby Vision 120 images par seconde ! On en a parlé tout à l'heure, il y a quelques effets possibles de ce qu'on appelle la postérisation ! C'est-à-dire une solarisation ! Sur ces images, vous voyez bien ce que ça peut faire ! Moi, personnellement, dans mes tests classiques, je ne l'ai pas noté ! Sylvain a détecté 2-3 trucs avec les images que vous voyez, mais moi, je n'en ai pas eu ! Donc, c'est possible d'avoir des effets de postérisation ! Qu'on soit clair, ça peut se régler avec un coup de logiciel, de mise à jour ! Mais pour le moment, Sylvain a eu quelques petits effets comme ça ! Voilà ! Pas partout, mais sur 2-3 trucs qu'il a regardés ! Je le mets dans les moins, parce que c'est un moins ! À part l'implémentation de la nouvelle dalle, donc avec les micro-lenties MLE, la dalle biblique et tout, qui se pointe sur ce téléviseur, le reste, tout ce qu'il y a autour de la dalle, ça n'a pas beaucoup bougé ! C'est-à-dire qu'on garde les mêmes spécificités, les mêmes défauts ou manques qu'il y avait sur les LZ, notamment ! Donc, c'est un petit peu un produit qui est une avancée de ce côté-là, mais le reste ne bouge pas assez ! À mon sens, d'une génération à l'autre ! À propos des trucs qui n'ont pas bougé, oh la belle prise ! Regardez un peu la taille du truc ! Ça, c'est la télécommande du téléviseur ! Vous savez bien que je suis un daron, je ne suis pas tout jeune ! Ça pourrait être une télécommande d'il y a 15 ou 20 ans ! Pas de rétro-éclairage, beaucoup de touches, on ne sait même pas où on appuie ! À un moment donné, il faut faire évoluer ça aussi ! C'est-à-dire, regardez un peu ce que fait LG avec les pointeurs et tout ! Donc, c'est un téléviseur qui garde une tradition ! Mais on peut faire une tradition plus jolie, non ? Franchement, Panasonic, non ? On continue avec les bonnes nouvelles ! Pas de DTS audio, bien sûr, pas de mode IMAX à bord ! Il faut savoir un truc important, c'est que le produit, il n'est pas dans le light ! Super lourd ! Le produit fait 20 kg en 55 pouces ! Le pied fait 5 kg ! C'est vraiment le massif ! Le truc de 25 kg, il n'est que 55 pouces ! Imaginez les autres diagonales ! Le design est inchangé ! On les reconnaît de loin, les téléviseurs ! Le design est toujours le même ! On ne fait pas d'efforts sur le design ! Il n'y a pas quelque chose qui fait un peu plus moderne, un peu plus épuré ! Donc voilà, on garde une continuité, une tradition ! Ils ne veulent pas en changer ! Ça fait 4-5 ans que je teste au niveau du design les mêmes produits ! L'anti-reflet est assez moyen ! On a quand même tendance à se voir un petit peu dedans ! Quand il y a justement des lumières ou une baie vitrée ! Contrairement au LG C3, entre autres, qui sera le prochain test ! Il n'y a pas de QMS sur ce produit ! Le QMS, c'est le Quick Media Switching ! Ça permet justement, avec une Apple TV qui est là, la nouvelle Apple TV 4K de 2022, on peut passer d'une source à l'autre sans qu'il y ait de décrochage ! C'est-à-dire qu'on peut passer de 24 images par seconde à 30 images par seconde à 60 sans qu'il y ait un noir ou un décrochage ! Ça s'appelle le QMS VRR, comme pour le gaming ! Et ce produit 2023 n'est pas équipé de ça ! Alors que les LG, donc G3 et C3, sont équipés du QMS VRR ! Pour le moment, c'est uniquement avec l'Apple TV 4K 2022 qui est capable de faire le QMS ! Et vous verrez, quand vous aurez un téléviseur QMS, comme le C3, ça s'affichera ! QMS VRR ! Et vous pourrez comme ça changer d'une image à l'autre, d'un débit d'image à l'autre ! Ça sera vlant, 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 immédiat ! Comme le gaming ! Voilà, voilà ! C'est la fin de cette vidéo ! Et c'est la fin de ce premier banc d'essai d'un téléviseur de la rentrée 2023 ! Et j'avais décidé avec Sylvain d'attaquer fort et de faire celui-ci ! Parce qu'il était attendu, il était important ! Et je voulais pas vous le laisser en ligne pendant l'été ! Parce que mettre un test au mois d'août, ou même pendant l'IFA de Berlin, voilà ! C'est un peu compliqué ! Dans tous les cas, ça m'a fait super plaisir de faire ce test ! J'ai bien sûr adoré le téléviseur, mais vous avez vu qu'il y a des bémols quand même ! J'ai beau être un mec enthousiaste, tout le temps en train de sautiller et dire « Ouais, c'est génial, c'est des télés ! » Mais quand même, on a l'impression d'une redite de l'année dernière, avec en plus la dalle, quoi ! Ils ont pas changé beaucoup de choses, l'esthétique, le machin... On peut en parler à l'envie, mais le produit reste absolument étonnant pour les gens qui aiment l'image et le son ! Ce que font les ingénieurs de Panasonic, c'est simple ! C'est pas des gens qui vont faire le design, machin tout... Ohlala ! Non, ils s'occupent pas de ça ! Eux, ils vont faire le téléviseur qui délivre la meilleure image et le meilleur son ! Il n'y a pas de côté cosmétique, ça doit être beau et autre ! Non, c'est vraiment des ingés ! C'est vraiment une boîte d'ingénieurs ! Donc de ce fait, ils pondent ça en s'en foutant, entre guillemets, un petit peu du design, du machin, de la barre, du truc... Je crois qu'à la base, eux, ils s'en fichent ! Ils veulent un téléviseur qu'ils peuvent utiliser à la fois dans le grand public, c'est-à-dire vous et moi, et à la fois en secteur professionnel ! Et on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos ou bien des news ou bien des vlogs sur la chaîne, parce qu'il y a plein de trucs qui tombent actuellement du ciel que j'en peux plus regarder ! À chaque fois que je finis les vidéos, je fais mon âge ! L'âge du daron est quand même un peu wow ! Et à un moment donné, ouh là là, ça commence à être compliqué ! Je rigole ! Donc voilà, à très très vite ! Le prochain test de télé, c'est le C3 ! Après, il y aura Sony ! Après, il y aura Philips ! Voilà, après, je me repose ! Vous aurez tout ce qu'il faut pour les fêtes de fin d'année ! Mais d'ici là, il y a quand même les mollos ! Je ne vais pas vous balancer des tests de télé toutes les semaines, surtout que j'ai d'autres trucs à tester ! Il y a les GoPro, il y a le nouvel iPhone, on va faire un test de l'iPhone 15 Pro Max avec justement des images, avec de la vidéo, comme je le fais avec les S de Samsung ! Il y aura en même temps, je crois, des casques, il y a des écouteurs, il y a plein de trucs ! Mais je prends mon temps ! Je préfère construire un test avec lequel je serai en paix ! Même si il y a des conneries dedans ! Mais je serai en paix ! Voilà, j'ai pris le temps de le faire ! Plutôt que de dire, il faut que je le fasse tout de suite ! Ah bah non ! Dans tous les cas, portez-vous bien ! Prenez soin de vous et de votre famille ! Et à très très vite sur ma chaîne YouTube PP World ! Voilà ! Vive le chapitrage quand même ! C'est une belle chose, belle invention ! Ciao !